Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai quand même donné des petites astuces que vous pouvez faire si vous ne savez pas mélanger les plantes, c'est un fait, ça arrive, tout le monde n'a pas le même métier. Mais toutefois, il faudrait que maintenant, que nous nous remettons en question rapidement pour éviter de mettre notre vie en danger au maximum avec les antidouleurs. Nous devons être capables d'avoir les plantes antidouleurs à la maison, sous nos yeux. Et donc, la première chose que je vous dirais d'avoir à la maison, dans votre pharmacopée, ce serait avant tout avoir de l'aloué devant chez vous. Avec l'aloué, c'est vrai que c'est possible de soulager beaucoup de maux. Certains qui ont essayé ont constaté qu'on pouvait soulager les douleurs articulaires, les douleurs, la tendinite, les rhumatises. Et j'avais aussi la possibilité de soulager tout ce qui est douleurs, les douleurs, les plaies, même pour les plaies et les blessures. Et même si la peau noire s'y sait, on pouvait aussi utiliser l'aloué pour l'éclaircir et enlever les taches noires. Alors vous voyez, avec l'aloué, je ne conseille jamais d'en consommer assidément ou de le prendre soi-même et de le consommer soi-même comme on veut, quand on veut. Mais vous pouvez juste le couper en deux et l'utiliser comme j'avais déjà donné les solutions. Et aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur les plantes antidouleurs. Alors, ces plantes antidouleurs doivent être nos habitudes. Si nos enfants ont la fièvre, je vous ai parlé du bois d'ail, vous pouvez l'utiliser aussi pour la fièvre. Aujourd'hui, je constate qu'il y a plus d'enfants qui aient la dengue que d'adultes. Et même ceux qui ont 4 ans ont la dengue. Quand la dengue est arrivée, on n'avait pas tant de jeunes enfants qui étaient atteints. Et on finit par croire, est-ce que ce n'est pas contagieux ? Parce que c'est bizarre que des enfants de 4 ans, des bébés arrivent à avoir la dengue si aisément. Et ça fait très mal. Alors, si vous avez de l'aloué, ne vous gênez pas de couper et de mettre sous le front de cet enfant. Si vous avez du bois d'ail, ne vous gênez pas d'écraser le bois d'ail en mélangeant avec de l'aloué et le poser sur le front pour faire descendre la fièvre. Si vous ne pouvez pas et que tous les soirs ou des semaines durant, vous avez une forte fièvre, s'il y a de ceux à qui, disons que j'ai pu aider et que la fièvre a pu cesser et qui veulent partager avec d'autres les choses que les plantes ont fait pour eux, peuvent appeler. Alors, il y a la possibilité d'utiliser aussi le doliprane écrasé. Donc, vous mettez, vous écrasez les feuilles de doliprane, vous ajoutez le gel de l'aloué et vous écrasez un peu de bois d'ail. De là, vous allez tout mélanger et vous allez l'utiliser en cataplase contre la fièvre, contre la douleur, contre l'anthrose, contre les rhumatises, contre la tendinite, contre les maux de vente, tout, en mélangeant ces plantes. Et, etc., de plantes que nous avons aux Antilles, qui est d'une rapidité incroyable pour notre douleur. Alors, moi, je pense toujours, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on pense nature avant de nous livrer à prendre des corps étrangers qui peuvent nous nuire. Alors, ne soyez pas trop, disons, ne soyez pas trop douteux ou arrêtez de douter de la nature et testez et vous verrez. Il y a une phrase qui dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Alors, vous avez une nature, mettez-le à l'épreuve et vous verrez. Alors, ce que vous pouvez aussi faire avec l'aloué, qui servira d'antidouleur, vous pouvez aussi utiliser le gel de l'aloué, râper le curcuma, ajouter le gingembre et donc mélanger tout cela et gardez-le précieusement avec un peu de vaseline, un peu de vaseline, vous mélangez un peu de vaseline et vous en faites une crème. Et ce que vous pouvez aussi ajouter, c'est un peu de vix ou de vix dans le mélange de gel. Vous prenez le pot de vix, vous versez dans le pot. Alors, vous avez une broche de l'aloué, vous prenez tout le gel, vous ajoutez dedans, râper le curcuma, vous pouvez aussi ajouter un peu de muscade, et donc ajouter un peu de vaseline, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre d'autres choses, vous avez l'huile de coco, l'huile de carapate, que vous pouvez ajouter et vous allez utiliser comme un gel antidouleur. Et ce que je vous disais en plus, vous prenez un pot de vix, vous prenez tout le contenu du vix et vous mettez dans le mélange. Vous mettez dans le mélange et cela vous donne une bombe, une bombe que vous allez utiliser au moins une petite douleur que vous avez. Alors, pour ceux qui veulent avoir les recettes, peuvent aller sur Internet quand l'émission apparaîtra sur Internet, et si c'était possible par les plantes, de là vous aurez toutes les recettes. Alors, mélangez tout cela avec le gel, mettez le vix et dès que votre enfant attraperait la dengue, vous allez masser cet enfant avec ce mélange. Et vous allez voir comment ça ira vite. Si l'enfant aussi a une fièvre du Covid, vous pouvez masser cette personne, pas un enfant simplement, aussi les adultes, avec cette bombe pour enlever la fièvre et la douleur, les coubatures. Donc, si vous voulez avoir ces recettes, allez-y sur Internet. Donc, vous voyez, vous avez des plantes uniques, merveilleux, avant de vous lancer à prendre quelques corps étrangers ou à mettre un corps étranger dans le corps humain. Si vous voulez le boire, c'est possible de boire les plantes afin d'augmenter la chaleur corporelle et combattre la fièvre ou les coubatures que vous aurez pendant que le virus vous attaque. Et donc, pour enlever la fièvre, vous avez aussi le doliprane, je disais pour le doliprane qui est pas mal, le doliprane, donc gardez précieusement vos doliprane, écrasez vos doliprane, écrasez aussi votre référal grand, écrasez bien. Avant, on avait le pilon. Essayez toujours d'avoir ça chez vous. Pilonnez bien comme on avait l'habitude. Ok ? Vous pilonnez les deux plantes et vous mettez tout avec un peu de gel de l'aloué. Pilonnez toujours. Ajoutez un peu de sel, toujours, et un peu de vinaigre de cidre. Alors, on a dit du sel, les feralgans, les feuilles de doliprane, un peu, j'ai dit un peu de sel déjà, et vous ajoutez, bien sûr, ok ? Alors, on a dit, parce que là, ce sont des recettes que je vous donne à la main levée. Ça peut arriver que, voilà, que c'est pas la peine de m'appeler, je ne vais pas pouvoir vous le dire, puisque ça va à la main levée. Ok ? Alors, j'ai dit, du sel, les feuilles de feralgans, les feuilles de doliprane, le gel de l'aloué. Donc, vous continuez à pilonner bien, écrasez bien tout cela. Ok ? Quand vous avez obtenu un mélange qui soit praticable, vous le gardez dans un pot fermé. et ce que vous pouvez aussi ajouter, soit vous avez l'huile de coco, vous avez aussi le beurre de carité, vous pouvez aussi ajouter. Tout cela, ce sont des antidouleurs. Alors, vous allez utiliser cela pour, les maux de tête aussi, pour la fièvre, pour la grippe, pour les maux de gorge. Alors, on disait aussi pour les maux de gorge, vous avez des plantes antidouleurs avant de toucher à un produit qui soit étranger au corps humain, vous avez aussi d'autres choses que vous pouvez boire. Ok ? Vous avez la citronelle que vous pouvez boire, le doliprane, pas beaucoup, très peu, un morceau de gingembre. Ok ? Et puisque, vous pouvez aussi ajouter un tout petit peu de vin rouge comme antioxydant, et vous verrez, cela fera partir la grippe ou la fièvre. Ok ? Voilà, nous avons notre... Ah oui, et je disais que le mélange pour pilonner, ce que j'ai oublié encore, c'est pour ça que je vous dis parfois, je vous donne à la main levé et ça peut arriver que j'oublie. Alors, pendant que vous pilonnez et faire le gancel, l'aloué, etc., vous pouvez aussi ajouter un peu de vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre aussi, c'est un antidouleur. Vous pouvez aussi ajouter un peu de vinaigre de cidre. c'est excellent ou bien mélanger tout ça dans le vinaigre de cidre et vous pouvez l'utiliser pour frictionner et en boire juste un petit peu, un très petit peu pour en cas de douleur. Quand vous avez mal, vous pouvez boire un peu de vinaigre de cidre mélangé avec les plantes que je vous ai dit. Alors, les plantes, on a dit du sel, des feralgan en feuilles, de l'iprane en feuilles, gel de l'aloué, avec un peu de vinaigre de cidre. Et j'avais dit on peut mettre un peu de carité, beurre de carité ou bien l'huile de carapace, ce que vous voulez. Mélangez tout cela et gardez au réfrigérateur ou bien gardez fermé. Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Là-bas, vous lui attendez. Moi ? Bonjour. Oui, allô ? Alors, nous allons continuer, nous allons continuer toujours avec nos solutions antidouleurs existant autour de nous que nous pouvons... Oui, allô ? Vous m'avez entendu ? Bonjour. Oui, bonjour ? Dis bonjour. Allez-y, je vous écoute. Vous avez vos émissions ? Oui, allez-y, je vous écoute. C'est madame Aguette ? Oui, c'est bien moi. Oui, voici. J'ai une histoire de ma vie. Bon, je n'avais plus de tête ni de bouton. Mais depuis le jour que j'ai recommencé à me filmer, que j'ai commencé à me filmer, ça a recommencé à me donner des cartons. Allez. Ça vous pouvez le continuer et la chirurgie... les médecins chirurgiques comme le... Ah oui, ça vous donne des boutons ? Oui, il est matapoton. Ah oui, ça donne... Vous avez quel âge ? 45 ans. Ah oui, mais c'est hormonal. Ce sont des boutons qui... C'est un problème d'hormones. Parce qu'à 45 ans, avoir des boutons, c'est toujours pas normal. Oui, oui. Donc, ce que vous pouvez faire, on va vous donner de quoi pour régler vos hormones. Oui. Et aussi pour vous aider à vous débarrasser de vos boutons. D'accord. OK. Donc, vous pouvez venir sur place, on vous donnera ce qu'il faudra, ne vous inquiétez pas, ça joue beaucoup et ça va très vite. D'accord. OK. Donc, vous pouvez où est-ce que vous êtes à ce moment, madame ? On est à ZAC de Rivière-Roche. C'est bien, Martinique, que vous êtes ? Oui, oui, oui. À ZAC de Rivière-Roche. OK. ZAC de Rivière-Roche, sur... Il n'y a pas de numéro, c'est écrit les tisans d'agata dans un bâtiment de couleur brique. D'accord. OK. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner un traitement pour les hormones et pour vos acnés. D'accord. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Merci, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Bon. Alors, allô ? Allô, oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame Agata. Salut. J'appelle la Bois-Doug. Bienvenue. Oui. Allez-y, j'écoute. Oui, allez-y, j'écoute. Ah, d'accord. Alors, c'est ma maman qui vit en France. Oui. Et mes soeurs et frères l'ont mené chez l'Octalmo. Oui. Et elle a une DRLA. Oui. Des yeux. Je vais essayer de proposer des compléments alimentaires, mais les frères et les vies sont des probos pour qu'elle avale. Ah, bon ? Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que tu veux proposer ? Pour ses yeux ? Oui, pour la DRLA qu'elle a. Oui, mais... Elle a 20 ans. Ah, oui, quand même. Donc, ce qu'elle est en France pour le moment. Comment ? Elle est en France. Elle a toujours été en France. Oui, elle a toujours été en France. Alors, le soir, tes soeurs et tes frères peuvent aller à Malakoff. À Malakoff ? Ok. Oui, allô ? Oui, oui, il y a un seul. Oui. 4 rue Alfred de Musset à Malakoff. Alors, j'ai pris ça. Ok. Donc, 4 rue Alfred de Musset. Alfred de Musset. À Malakoff. De Musset. Ok. À Malakoff. Et qu'est-ce que tu trouves là ? C'est ton magasin ? Il y a le magasin, les tisanes d'Agata. À Malakoff. Ok. D'accord. Et ils donneront ce qui est nécessaire. D'accord. Ok. Merci. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? C'est bien moi ? Oui, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais te poser une question. Vas-y. Vas-y. Je suis bien entendu. Je voudrais savoir si je peux prendre des tisanes à base de thé vert. Alors, même si on est hyper... Alors, il y a plusieurs types de thé vert. Il y a 7 types de thé vert. Il y a du plus fort au moins fort. Il y a le Thiocha qui fait 300% de théine. Il y a le Union qui fait 150% de théine. Après, nous avons le thé de, comment on dit, de Vietnam. Après, on a le thé d'un peu partout. Il faudrait tout simplement connaître le taux de théine que possède un thé vert avant de le consommer. Celui qui possède le moins de théine restera le maté. Le maté possède très peu de théine. Et celui-ci peut être consommé par ceux qui font de l'attention. Parce que tu vas... Vas-y. Essaie de tienne la télé. Je suis jeune, on parle de T0. Oui. Ça fait rire ? Je n'ai pas mal. Ou bien sûr. Est-ce que ta attention est montée ? Non, non, non. Je ne l'ai pas encore pris. Parce que je devais prendre un médicament durant 10 jours. Et après, je devais commencer. Oui, ça ne se gêne pas du tout. D'accord. Parce que je ne travaille... Les thé verts que j'utilise ont très peu de théine. Voilà. Et donc, ce type de... Je sais que dès le départ, quand j'ai commencé ce programme, j'ai fait attention à cela. D'accord. Ok ? Je voudrais me... D'accord. Ok. Quand j'ai commencé, j'ai su qu'il y avait beaucoup d'antillais qui faisaient l'attention et qu'il fallait faire attention. Oui. D'accord ? D'accord. Je te remercie. Avec plaisir. Au revoir. Oui. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Bonjour, madame Agatha. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va, madame Agatha ? Oh, ça va, ça va. Tiens, de voir. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu la question. J'ai vu la question qui est là. Je suis 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 là. Avec le temps comme nous l'avons, là, le temps n'est pas beau, hein ? Merci, Seigneur, toutefois. C'est pas que de cela. C'est à plus, il ne peut plus. Je suis là, madame. Oui. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui. Je suis là. Mais je veux vous dire quelque chose pour nous donner des diapos pour l'attention. Parce que là, l'attention est un peu de m'amélier parce que c'est 14 africains. Et ça, et comme tu te dis, je vais dire qu'il n'y a pas de ce... Oui, vas-y. Ah, mais là, tout le monde, là, ça fait 10 à 3, 4 jours à l'entrée, alors... Attends, mais tu étais déjà venu me voir pour l'attention ? Non, non, là, tout le monde. Ah, ben, voilà. Donc, si l'attention fait ce qu'elle veut, c'est simplement parce que les reins aussi t'embêtent ? Non, tout le monde. Non, mais j'ai pas vu des analyses, je ne peux pas te dire. C'est seulement quand on verra les analyses, on verra ensemble. Ah, ben, amène-moi la prise de sang pour que je vérifie. Amène-moi la prise de sang. Amène-moi la prise de sang, je vais vérifier au niveau des reins. Parce que souvent, quand les reins commencent à s'abîmer, l'attention commence à monter. Donc, on va nettoyer les reins. Et puis, ce qu'il faut retenir dans cela, nous avons de mauvaises habitudes de ne pas nettoyer nos reins. Nous pensons au foie, nous pensons à la peau, nous pensons à tout autre chose, mais jamais à nos reins et à notre parcréa. Et pourtant, ce sont des organes que nous traitons très mal. Moi, je pense de temps à autre, surtout ceux qui font de l'attention ou qui n'en font pas, ou bien ceux qui se trouvent dans une famille où la plupart font de l'attention, prenez l'habitude de nettoyer vos reins. N'attendez pas qu'on vous dialyse ou qu'on vous amène au dialyse. Il faut prendre l'habitude de nettoyer ses reins afin d'enlever du sel, parce que nous consommons beaucoup de sel. Et nous, voilà, nous ne sommes pas comme les Italiens. Les Italiens ne consomment pas trop de sel dans leur pays, le pays est sans sel. Mais nous, nous mangeons du sel partout. Surtout que nous aimons les grillades. Alors, la première chose, en conseil d'amis, nettoyez vos reins. Et en nettoyant, et je propose le thé, le thé s'appelle le néphritol, et ceux qui l'ont utilisé peuvent vous répondre que vous entendez les morceaux de sel tomber dans les WC. Alors, vous voyez ? Donc, évitez de continuer à vivre comme ça, au petit bonheur, la chance. Nettoyez vos reins pour qu'on ait moins d'insuffisance rénale dans ces îles. On en a trop. OK. Alors, on fait comme ça. Je ne peux pas prendre quelque chose à vous, je ne dirais du tout là. Mais qu'est-ce que tu peux faire ? C'est prendre tout simplement un peu de jus de citerre en attendant. Mais il est mieux de citerre, du jus de pougne de citerre. De pougne de citerre. Voilà. Voilà, de pougne de citerre. Et c'est d'amener, comme on dit, mieux vaut résoudre le problème correctement. Et pas à demi. Et pas à demi. D'accord ? D'accord. Et c'est de venir pour qu'on voit ensemble. Quand on revient, on n'a pas de consultation à payer. D'accord ? Donc, quand on revient, on m'explique et je vérifie les analyses. D'accord. Ça s'est fait gratuitement. D'accord, madame. OK. D'accord, madame. À bientôt. D'accord. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je t'appelle pour ma fille. Oui. J'ai été au pays qui n'ont de l'esignose il y a deux, trois ans. Oui. Alors, elle a eu l'eau du monde chez ECO et sa mère a eu un projet rectum. Oui. Le problème, c'est que les troupes sont moins constipées. Ils sont de la troupes qui s'est perdue au pays. Ah, depuis l'opération ? Oui, oui, elle s'est perdue au pays. Oui. Elle a quoi ? Elle prend le recède d'un préféré du spa, du lax. Vous savez, les... Oui, des laxatifs ? Je ne sais pas... Oui, c'est plutôt des... Pour compter le volume. Donc, le volume. Ah, des selles, oui. Des selles. Elle prend le micro, mais ça ne marche pas. Ah, bon. Et donc, elle a beaucoup de ballonnements. Oui. Et des douleurs abdominales souvent. Elle mange sans gluten. Oui. Parce qu'elle a remarqué que quand elle mangeait des trucs qui s'est le même, lorsqu'il y a un mal de vitesses, ça ne lui convenait pas. Absolument. Le problème, c'est que pour elle, elle a quand même des douleurs abdominales très souvent. Je pense que c'est au niveau des règles. Non, ce n'est pas vraiment au niveau des règles. Douleur équivaut. Et douleur équivaut à inflammation. Quand on a une inflammation, on a des douleurs. Et c'est pour cela que j'ai créé ce programme. C'est pour enlever l'inflammation. pour se débarrasser des douleurs. Alors, quand vous allez me l'amener, ou quand vous viendrez, je vais vous donner un anti-inflammatoire qui va arrêter la douleur. Mais... Et alors, quand on est malade, on va au bout du monde. On peut même aller en Chine. Ce n'est pas vrai ? Ah, ben voilà. Vous savez, hein ? Notre vie est régie de cela, de douleurs. Alors, ce que vous faites passer, on va lui parler un peu pour lui expliquer. Et donc, c'est vrai que vous avez fait l'opération, mais sans le nettoyage. Oui, je pense que c'était fait, parce que c'était urgent, en fait. Oui, c'était urgent. Donc, maintenant, on va nettoyer. D'accord ? D'accord. Elle a quel âge ? Elle a 31 ans. Ah oui, elle n'a pas d'enfant ? Ben, donc, elle a fait... On lui a enlevé l'utérus ? Non, on lui a enlevé l'utérus. C'est une partie un peu de... Non, je ne sais pas. Des ovaires ? Non, non, pas des ovaires. Elle a fait une conservation de l'eau aussi. Très bien. Et donc, voilà. Eh bien, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, on va nettoyer tout ce désordre. Le corps, écoutez-moi, la seule et unique façon que le corps peut se régénérer, c'est par la nature. D'accord. C'est nature à nature. D'accord. Alors, on va régénérer l'utérus, nettoyer un peu, mettre un peu d'ordre, et elle va revoir son médecin pour vérifier. D'accord. D'accord ? D'accord. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est la course à la montée. Ça, je vous le dis, parce que la quantité de jeune fille qui a l'endométriose, c'est vraiment pas normal. Parce qu'on se retrouve confronté avec tant de jeunes filles qui risquent de ne jamais avoir d'enfant. Alors, quand vous allez venir, on va lui donner de quoi pour se nettoyer et aussi augmenter le taux de progestérol et réduire un peu l'ostrogène afin de l'aider d'avoir son enfant. D'accord. D'accord ? D'accord. Ok. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Madame. Oui, je vous écoute. Oui, madame Agatla. J'ai un barrique qui est derrière mes genoux. Ah oui, ça fait mal. Et puis ça fait mal et puis c'est du long. Je voulais savoir qu'est-ce que je peux prendre avec ça. Alors, tout à l'heure, j'ai donné une petite recette qui est pas mal. à lancer les feuilles d'oliprane à pilonner avec les feuilles d'héphéralgan. J'ajoute un peu de gel de l'aloué. Ok ? D'accord. Et je mets aussi un peu de vinaigre de cidre. D'accord. Et voilà, je mélange tout cela. Je peux aussi mettre du sel. C'est ce qu'on fait avec les parents. Ok ? Et puis après, je masse derrière mon pied ou derrière mon genou. Mais il faut mettre le pied bien droit. D'accord, d'accord. Et faire descendre le sang. Ne pas le faire remonter, mais le faire descendre. D'accord, d'accord. Comme ça, il va passer et aller à l'autre pied. Comme ça. Alors, vous massez derrière la jambe. D'accord, d'accord, d'accord. Ok ? Tu es ok ? Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Ok. Ah là, là, ça fait mal. Ok. Alors, voilà. Donc, nous avons, nous savons que quelles que soient les douleurs que nous avons, il est possible de trouver des solutions par les plantes. En pensant que c'est plus rapide de faire autrement, je vous assure, prenez cinq minutes. Préparez toujours des bombes chez vous. Vous préparez ces bombes chez vous, afin que si votre enfant se fasse brûler, que vous l'avez sur la main. Afin que si les enfants ont mal, que vous les avez sur la main. Afin que si vous avez quoi que ce soit, les maux de tête, les maux de dos, le maux de ventre, les maux de jambes ou autres, que vous ayez ces bombes à la maison pour pouvoir protéger vos enfants et vos familles. Vous avez des opportunités. Saisissez-les. Gardez-les précieusement. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que quand vous avez du dolipane devant chez vous, vous ne savez quoi faire avec. Congelez-les. Gardez-les en congélation. Et vous pouvez aussi congeler les effets ralgan en lieu de les jeter devant les bords de route. Congelez-les. Et les feuilles d'effet ralgan, c'est comme, on appelle ça l'épice, une épice herbe de Provence. L'effet ralgan est considéré comme des herbes de Provence. Ou aussi le grotin, on les appelle herbe de Provence. Donc, vous pouvez les utiliser dans votre nourriture. Vous pouvez l'utiliser dans la viande, dans le riz, dans tout. Ce qui peut vous protéger, entre autres, les douleurs. Donc, quand vous avez des douleurs, vous avez l'opportunité d'utiliser vos grotins, ou bien les effets ralgan, en menus morceaux, ou en épices, ou en thé, ou en salade, ou dans le repas. Alors, quand vous avez des rhumatises, écoutez-moi, si vous avez encore mal, c'est que vous faites un mauvais choix. Sachez très bien que vous les avez devant chez vous. Et ces épices sont d'une importance capitale. Donc, vous pouvez aussi les utiliser dans votre vinaigrette. Vous mixez vos feuilles des effets ralgan, puisque c'est comme de l'herbe de Provence. C'est de l'herbe de Provence. Vous mixez les feuilles des effets ralgan au lieu de les jeter, ou les fouiller aux pieds, ou les... ça, comme si on n'en avait jamais besoin. Vous les crasez, ou bien mixez-le avec de l'ail, des oignons, mettez un peu de gingembre, un peu de curcuma, de l'huile végétale, avec votre sel. Vous mixez tout cela, et ce sera votre vinaigrette, mais votre vinaigrette antidouleur. Vous voyez ? Vous avez 10 000 façons d'utiliser votre nature, et que la nature soit appropriée, et pour votre bien-être. Faites-le. Vous avez des possibilités, profitez. Si vous ne savez pas, buvez un peu, et mettez des cartes à place avec les feuilles. Y a-t-il quelques autres en ligne ? Bonjour. Bonjour. Ah bonjour, bonjour. Oui, bonjour, madame la carte. Bonjour, il fait chaud. Allez-y. Oui, je viens à faire un petit point de problème de pied que j'ai, ça fait longtemps. J'ai déjà fait des radios, j'ai déjà fait l'IRM. Oui. Ça ne passe pas, les médecins ne trouvent rien, ils disent que je n'ai rien du tout, je ne vois rien. Et pourtant, j'ai mal sur le dos de mes pieds, ça me fait très 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 mal. Oui. Parfois, ça ne me fait pas mal. Et parfois, quand je me lève, je n'arrive pas à pliéter sur mon pied. Oui, mais ça, c'est quand tu as de l'acide sur le dos du pied. Alors, c'est de l'acide que tu as sur le dos du pied et ça fait mal. Parce que je voulais vous dire aussi, c'est parce que, aussi, avant que ça m'arrive, j'avais été faire des courses, j'avais acheté beaucoup de pâques d'eau, et le chariot est tombé sur mes pieds et de plus loin, j'ai ce problème. Aïe, 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 ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à pliéter parfois sous mes pieds. Parfois, je ne sens rien, mais parfois, je le sens. Oui. Alors, est-ce que tu peux faire un cataplase comme ce que j'ai donné ? J'ai donné les cataplases qu'on pourrait faire pour placer sur le pied. Est-ce que c'est les feragans, l'oliprane, gel de l'aloué ? Voilà, donc mélange tout cela avec du curcuma, tu l'écris, tu en fais un cataplase et tu attaches sur le pied le soir. D'accord, mais j'en mélange avec du curcuma ? Oui, mets un peu de curcuma, c'est bon aussi. Même la muscade est super bonne pour cela, c'est super radical. Donc, tu places sur le pied le soir en dormant et tu bandes bien. Oui, et je voulais vous dire, est-ce que vous avez quelque chose de près dans la boutique ? Oui, il y a l'huile, mais il faut aussi nettoyer l'intérieur pour enlever les rhumatises que tu as subies quand le chariot est tombé sur le pied. Ah, parce que j'ai mon machin, comment ça s'appelle, le cricaparina. Oui, mais là c'est le souplesse. La dernière fois. Non, il te faut le souplesse pour enlever la douleur, dedans il y a des antidouleurs. Alors, dis-moi le nom parce que je vais à la boutique. Souplesse. Souplesse ? Souplesse. S-O-U-P-L-A-I-D, c'est ça ? Mais non, souplesse, S-O-U-P-L-E-D-S-E. Ah, souplesse ! Oui, ok, et donc tu vas faire un litre et demi à boire pour nettoyer un peu tes articulations. D'accord. Ok, et tu places, tu fais le cataplasant aussi. D'accord. On fait comme ça ? Merci, beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô, mon loup ? Bonjour, bonjour, je vous écoute. Oui, je l'appelle cet à coup, quand mon fils a été opéré au genou. Oui. Et bien, il a toujours mal au genou, parce qu'il peut mettre tout. Alors, il a mal au genou ? Il a fait quoi comme opération ? Il a déjà été opéré au genou, mais il a mal, il voit trois fois. Mais qu'est-ce qu'il a opéré au genou ? Il a opéré sur le genou, sur le genou. Ah, d'accord. Donc, il est où ? En Martinique ou en Guadeloupe ? Non, Guadeloupe, pas Guadeloupe. Par contre, est-ce que vendredi, il pourra m'amener l'opération ? C'est pour voir qu'est-ce qui a été fait. Oui, vendredi, de m'amener le contrat de l'opération. Je suis derrière, autour de bébé, sur la voie verte. Non, d'accord. Ok ? Juste derrière, c'est écrit les tisanes d'Agatha. Agatha. C'est écrit les tisanes d'Agatha. D'accord ? D'accord. À quelle heure ? Je suis là toute la journée. Juste à quelle heure ? Jusqu'à 18h aussi. Oui, on a déjà réservé. Donc, jusqu'à 18h. D'accord. Ok. D'accord. Donc, il faut que je regarde quel type d'opération qu'il a fait, pour savoir quoi lui donner. D'accord. Ok. Il doit avoir une... Ah, ça ira, ça ira, il aura, bien sûr. D'accord. Je fais mon possible que... Ah non, je fais mon possible qu'on ait des solutions, parce qu'il y a tellement de solutions et de possibilités par les plantes, mieux vont en profiter. D'accord. D'accord ? Ok. Avec plaisir. La consultation, c'est combien ? Oh, ça, c'est quand tu viendras, hein ? Je ne sais pas s'il y a une consultation ou pas. D'accord. On fait comme ça. Entendu. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, allô ? Bon, ok. Alors, il y a une chose qui m'interpelle de beaucoup, que nous faisions avant. On donnait aux enfants, mais les adultes n'en consommaient que très peu. C'est l'huile de foie de morue. Moi, je pense que ceux qui ne veulent pas faire le lait de coco le matin, peuvent avaler deux, trois graines de, disons, de gélules de l'huile de foie de morue. Ce serait d'excellence pour les os, aussi pour empêcher d'avoir leur stéroporose, et d'excellence aussi pour les douleurs. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on commence à avoir un peu d'huile de foie de morue à la maison. C'est vrai que ce n'est pas agréable goût, mais on en trouve aussi en gélules, on peut l'avaler sans trouver le goût. Pensez à mettre chez vous de l'huile de foie de morue et donner aux enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, aux Antilles, qui n'ont pas de vitamine D. Et je ne pense pas que la vitamine D soit dans une bouteille. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Voilà, je vous l'appelle parce que, bon, j'ai un petit souci. J'ai une énorme attaque. Oui. Et ça, j'ai beaucoup de reflux gastrique. Aïe, aïe, aïe. Oui, voilà, j'ai beaucoup de reflux et des remontées acides qui sont vraiment dévaluables à tout moment, à toute la journée. Et c'est, voilà. Alors, ce que... Ça devient très pénible. Ah, c'est pénible, hein, croyez-moi. Oui, oui. Alors, ce que vous pouvez faire pour dégonfler l'air niatal, il faut le dégonfler parce que c'est l'intesté qui a gonflé un peu et s'est déformé, c'est de faire des cataplastes de pommes de terre. D'accord. De faire des cataplastes de pommes de terre et le placer entre les seins. Oui. Et puis, vous venez faire un traitement anti-acide et anti-inflammatoire de l'intestin. Et comme ça, ça est grand-mûche. D'accord. Parce qu'en ce moment, j'ai pris du... On a construit une totale, pas mal de choses pour pouvoir soulager. Oui. Bon, c'est présent, hein, c'est présent. Non, il faut dégonfler, il faut régler le problème de base. D'accord. Ok, c'est confiant. Et c'est ta place, je le fais tous les jours ? Oui, tous les soirs avant d'aller au lit, je peux laisser une heure de temps. D'accord. Une heure de temps, l'enlever et aller me coucher. D'accord, très bien. Pendant que je regarde la télé, je râpe des pommes de terre. Oui. Et puis, je place sur ma poitrine. Oui. Et après, je vais me coucher une heure de temps après. D'accord, très bien. Ok. Et donc, vous venez, on vous enlève aussi l'inflammation du côlon, de l'intestin, de l'estomac. Il y a l'inflammation. C'est l'inflammation qui a déformé le tube digestif, l'œsophage. Ok. Oui, exactement. Et ça me procure tout le temps des inflammations au niveau de l'œsophage. Absolument. Et là, le cancer de l'œsophage, ça vient bien plus vite que vous ne pensez. Ouh là 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 là. Alors, il est mieux de venir. Inflammation, c'est comme ça. Vous savez, vous avez une petite inflammation, vous vivez avec. On met un pansement par là, on met un pansement par là. On en met là, on en met partout nos pansements. Et qu'en final de compte, nous n'arrivons jamais à résoudre les problèmes. Et il se développe, l'inflammation se développe et arrive au troisième stade de l'inflammation qui est donc le cancer. Et c'est là qu'on ne s'amuse plus et qu'on ne rit plus. D'accord ? C'est bien. Ok. Alors, les premières maladies, c'est début inflammatoire. Deuxième infection et troisième, les deux, donc c'est cancer. D'accord. Ok. Eh bien, à très bientôt. A bientôt, merci. Allez, au revoir. Y a-t-il quelque d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Allô, bonjour. 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 Oui, alors, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Comment on rentre en mélopause ? On est bien en mélopause. Oui. On a mis une bouquette de chaleur. Hum-hum. On est plus tigués, c'est dans le bas, oui. Alors, fatigue, bouffée de chaleur, mal dans sa peau, maux de ventre, gonflement du ventre, mauvaise digestion et tout. Et douleurs articulaires aussi. Oui, bien sûr ça. Voilà. Donc, pour pouvoir éviter cela, quand ça arrive, c'est vrai qu'après, on est tellement désemparés, on ne sait pas où commencer. C'est vrai. Ok. Donc, pour pouvoir arrêter cela, puisque c'est le progestérol qui réduit, alors on vous donnera ce qu'il faudra pour faire remonter et disons aider les ovaires à travailler pour enlever ces bouffées de chaleur. Ah oui, c'est insupportables. Ah oui, c'est insupportable. Parce que, pourquoi nettoyer le corps ? Parce que, ah oui, pourquoi nettoyer le corps ? Et donc, en nettoyant le corps et en rafraîchissant le corps, les hormones restent tranquilles et arrêtent de vous embêter. Non. Et vous protégez. Et vous protégez vos hormones, vous protégez vos ovaires, vous protégez votre foie et après, vous passez, vous se capte très facilement. D'accord. 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 Mais, ça se prépare la ménopause. On n'entre pas dans la ménopause comme un cheveu sur la soupe. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu peux trop tard, mais on va... Ah non, il faut le faire, il faut nettoyer. Parce que la chaleur que les hormones vous envoient, vous ne pouvez pas imaginer. Non, j'ai dit, il est trop tard pour vous préparer, mais on va s'y mettre. Oui, on va s'y mettre, se nettoyer déjà. Voilà. Se nettoyer et apaiser les hormones. Surtout apaiser les hormones. D'accord. C'est eux. Ça, c'est les hormones. Mais qui dit hormones, dit foie. Aussi. Ah ben oui. Et après, les autres glandes vont commencer à agir parce que les hormones se sont réveillées. Oui. Alors, conseil, préparez une ménopause. N'attendez pas qu'elle vous tombe comme un cheveu sur la soupe. Oui. Parce qu'il y a des conséquences. Alors, je reviens à la boutique. Eh oui, on vous donnera un traitement et vous verrez que ça ira mieux. Vous allez passer sans même transpirer. Non, d'accord. OK. D'accord. Eh ben, à bientôt. À bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Y a-t-il quelque d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, j'écoute. Oui, je vous appelle. C'est pour une petite fille de 6 ans. L'enfant est tellement fort. Oui, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme médicament quand elle était petite? Non. Non. Elle est malade. Mais l'enfant a beau ventre. Elle a grossi. Oui, mais il faut aussi changer sa façon de manger. Mais c'est pas un enfant qui mange tellement. Ah, mais si elle mange pas beaucoup et c'est le ventre qui l'a grossi, donc il faut venir sous place pour que je vérifie, que je regarde. D'accord. Même... Non. OK. Il faut venir sous place pour que je vois pourquoi elle a grossi avant de lui donner de quoi pour maigrir. D'accord. Même pour la maman aussi, elle a un gros ventre aussi. Ah, donc... Oh, c'est de l'hérédité. Ça va pas... Eh bien, il faut venir. Il y a toujours une raison des choses qui se font. Il faut venir et de là, je vais voir qu'est-ce qui a fait grossir tout ce beau monde. D'accord. OK. OK. D'accord, disons vendredi, dans l'après-midi. Elle peut venir? Oui. Elle peut... Ou en Martinique ou en Guadeloupe? En Guadeloupe. En Guadeloupe, je suis là vendredi et samedi matin. Jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. Le vendredi et le samedi. Avec plaisir, on va venir le samedi. OK. D'accord. Avec plaisir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup de gaz. J'ai beaucoup de gaz. J'ai beaucoup de gaz et beaucoup de remontées de machins d'acide. Et tu n'as pas de... Oui, mais pourquoi il faut garder ces choses? C'est important de s'en débarrasser rapidement. Ah, absolument. Ah, il ne faut pas garder ça. C'est trop dangereux. Ah, d'accord. D'accord? Alors, tu es en Guadeloupe ou en Martinique? Martinique. Alors, viens pour enlever ces remontées d'acide, s'il te plaît. Et beaucoup de gaz, viens? Oui, ça veut dire que tu as un manque de sucre gastrique. Et donc, il faut vraiment améliorer ton sucre gastrique. D'accord? D'accord. Ok? Alors, je suis à ZAC de Rivière Roche. Du côté de... Cherche les tisanes d'Agatha. D'accord. À ZAC de Rivière Roche. Il y a un bâtiment de couleur brique, c'est moi. D'accord. Ok. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, allo? Oui, allo? Bonjour, Mme Agatha. Oui, bonjour. J'appelle de la Cuyenne. Vous m'avez dit autrefois que vous seriez venu en Cuyenne. Et finalement, on ne vous a pas revu. Ah, je veux tellement y venir. Où en êtes-vous maintenant? On ne doit pas rester combien de jours en Tuc? En confinement. En confinement. En confinement. Et il faut rester enfermé avant de repartir. Je connais... Non, pas du tout. C'est terminé, ça. Parce que nous n'avons pas repos l'école. C'est plutôt pour la France qu'il y a ça. Parce qu'on n'en parle au pays. Donc, il y a beaucoup de jours en Tuc? C'est-à-dire que là-bas, c'est en anglais. Voilà, tout... Tu sais... Oui. Mais attends, quand j'arrive avec l'avion, est-ce que je dois rester en confinement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, il me faut absolument m'informer. Il faut que je m'informe avant de venir. Pour ne pas me retrouver... Je vais m'informer sur la... Parfois, il y a des sentiers qui sont venus. OK. Bien, je verrai. Et mardi prochain, je dirai quand? D'accord? Oui. Il n'y a pas de problème. Je vais m'informer afin de venir. Et ce sera avec joie. Et c'est toujours le même jour que vous. Il y a beaucoup de monde qui vous attend. C'est toujours le même jour que... Ah oui, mais il y a beaucoup de monde qui vous attend. D'accord. Eh bien, je dirai mardi. Je dirai mardi. Oui, je dirai à la télé. Mardi. D'accord. OK. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Bien, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Marce Roisleau. Je suis en ligne. Oui. Oui. Et la question que je voulais vous poser, c'était concernant les députés contre la notion de votre faute, avec vos chaleurs, les jambes, l'eau de la terre, etc. Mais j'ai vu que vous n'avez pas donné de solution en direct. Pourquoi? Pourquoi? Pour les jambes lourdes? Et du coup, pourquoi vous serez sur la Guadeloupe, quand vous êtes sur la Guadeloupe, le vendredi, c'est-à-dire? Est-ce que c'est à vous? Oui. Oui. Alors, ce samedi, ce vendredi, ce samedi, je suis là, je crois que samedi le trot? Oui. Alors, je suis, je suis en Guadeloupe, et vendredi et samedi, huit heures et demie, dix-sept heures. Mais où? Ah, derrière, autour de bébé, à Jari. Derrière, autour de bébé, à Jari, le nom de... D'accord. Voilà, noté, et le numéro de téléphone, c'est le 05 90 25 99 70. D'accord. Ok? Et ce vendredi, je suis là, je serai là, ok? Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres alignes? Oui, allô? Oui, allô? Ok. Alors, excusez-moi. Alors, on disait que, voilà, nous sommes, nous, j'espère que cette émission sur la douleur, que ça soit la douleur dentaire, que ça soit les rhumatises, que ça soit les contusions, ou autres douleurs, prenez de meilleures habitudes. Il faut arrêter de consommer de temps et à travers toutes sortes de choses qui peuvent nous aider à passer des douleurs quand vous avez une nature merveilleuse, où tout est autour de nous, mais que c'est vrai qu'il faudrait voir un professionnel, ou bien vous regardez un peu ce qu'on vous propose. Alors, vous voyez, vous avez tout sous la main. Il suffit de se donner la peine. Quand vous êtes un peu, si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, sachez que vous pouvez, dans votre réfrigérateur, garder des petites bombes d'antidouleurs pour vos enfants, pour vos parents. Vous faites des petits pots. Vous mettez les étiquettes dessus. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est sorcier. Mais croyez-moi, les plantes n'ont rien de sorcellerie, mais que de logique. Donc, sorcier, je ne sais pas. Vous voyez, je ne crois pas. Alors, vous voyez la biologie du bois d'Aine. Il a le carbure monotherpénique, mycène, monotherpène, aldéhydrique, citrale, citronélia, généralia, eugénia, méthyl... Alors, si ces composants existent, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de sorcier dans les plantes que vous allez utiliser. Alors, par contre, si vous vous y mettez et que vous apprenez à être indépendant sur beaucoup de choses, ça vous avantagerait de beaucoup. Alors, les recettes que je vous ai données, je ne peux plus les répéter parce que je vous le donne à la main levée, que ça me passe dans la tête. Je vous le propose. Alors, faites-le. Faites un effort. Gardez ces bombes. Vous avez des enfants ? Préparez-leur de quoi ? Vous avez des possibilités de faire des gels. Vous avez la possibilité de faire des crèmes. Alors, pour ceux qui veulent se former, nous avons commencé les inscriptions. Nous avons commencé à prendre des inscriptions afin de faire des groupes différents de personnes. Alors, pour ceux qui veulent faire le métier de drénothérapeute, il faut vraiment apprendre, savoir très très bien comment manipuler, utiliser, danser, chanter avec la nature et cohabiter avec elle. Avec cela, on est en avant sur beaucoup de choses. Nous sommes en 2020. Ce n'est pas la peine de penser que nous soyons plus modernes que d'autres. Nous ne sommes pas modernes. Parce que dans notre modernisation, nous avons perdu notre premier amour. Et le premier amour, nous ne pouvons pas être sujet à être soumis aux mensonges ou à nous soumettre à des choses sans pouvoir réagir. Il faut réagir. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour cette maladie, ce virus, nous sommes complètement, nous nous sentons démunis. Parce que tout ce qu'on a déjà expliqué et tout ce qu'on a déjà dit, c'est ce qu'il y a dans notre tête, on ne changera pas. Avoir pour nous le Covid, c'est la fête des haricots. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des antillais, vous avez des opportunités, vous avez des possibilités de vivre avec votre nature. Alors, arrêtez d'avoir peur d'un virus, puisque dans la nature, on a au moins une centaine d'antivirales. Plus j'y vais, plus j'en découvre. Plein d'antiviraux. Plein d'antiviraux. Alors, arrêtez de trembler devant des virus. Réagissez. Mais réagissez. Donc, réagissez veut dire, allez voir, peut-être voyez vers la nature, regardez ce que la nature a à vous enseigner concernant les virus. Mais ne vous braquez pas en disant, ah, j'ai le Covid, je suis morte. C'est faux. C'est archi-faux. Je vous ai donné plusieurs solutions. Et beaucoup, ça ne les intéresse même pas. Alors, vous avez le Co-Suprême. Aujourd'hui, je suis en train de créer un sirop qui pourra vous aider avec de l'arténisia. Il y aura plusieurs plantes dans ce sirop. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme antiviral. D'accord ? Bientôt, je suis en train de créer ce sirop. Et on l'aura, les enfants pourront prendre aussi pour la dengue. Vous pouvez utiliser un sirop comme antiviral. Ok ? Très bientôt, d'ici la semaine prochaine, ce sirop sera prêt. Ok ? Donc, ne croyez pas que la nature n'a pas de réponse pour vos maladies. Alors, arrêtez d'entrer dans la dépression ou avoir peur et vous laissez tout simplement intimider. Mais arrêtez ! Vous avez des opportunités. Et ceux qui habitent dans le désert, eux, ils doivent pleurer. Ils ne pleurent même pas. Eux, ils doivent entrer dans la dépression. Ils ne le font pas. Alors, pourquoi vous ? Il faut absolument que vous entrez dans la dépression en ayant peur d'un virus quand même. Ok ? Alors, pour nettoyer vos poumons, vous avez vos plantes. Je vous ai donné les antidouleurs. Je vous ai donné les anti-inflammatoires qui peuvent vous aider. Et buvez-le. Pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, par exemple, le bois d'aine. Vous l'avez comme... Et c'est bon qu'on t'éromatise. La contusion. Les états grippaux. Vous avez une grippe. Voyez ? Le bois d'aine, c'est un antiviral. Vous avez des douleurs dentaires. Vous le mélangez avec du giro. Faites bouillir les deux. Faites des bains de bouche. Vous avez des maux de tête. Comment régler mon maux de tête avec mes feuilles de bois d'aine ? Je les écrase. J'ajoute un peu d'huile d'olive dessus. Et je place sur mon front pour les douleurs. Contrôle les douleurs. Alors, il faut tout simplement apprendre à écouter, à observer. Et la peur ne règle pas tous les problèmes, mais en crée davantage. La peur ne règle pas les problèmes, mais en crée davantage. Ok ? Alors, on ne dit pas de temps à autre. Vous faites une petite infusion et c'est bon. Et vous aimez bien le chocolat avec du bois d'aine, c'est ce que nous faisions. Ça aussi, c'est bon. Ça protège bien le corps contre les virus. Alors, vous voyez, nous avons tout ce qu'il nous faut pour être bien. Nous avons tout ce qu'il nous faut. La seule chose, c'est que nous en rappelons... Quand on est malade, on est un peu tout à fait démuni. On est complètement... On est totalement déphasé. Donc, on se dit, est-ce que ça va faire quelque chose pour moi ? Est-ce que vraiment ça va faire quelque chose ? Tant de fois que j'entends ces mots. Mais j'ai pleinement confiance dans les plantes. Parce que quand ce sont nos enfants et nos parents qui sont hâtés d'autre chose ou quoi que ce soit, eh bien, nous ne savons pas du tout quoi faire et nous sommes complètement désemparés. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous récupérons cet enfant ou l'adulte et nous courons trouver des solutions ailleurs. Et souvent, nous revenons au Baudoui puisque la solution n'était pas là. Et donc, nous retournons dans l'autre sens. Donc, parfois, il faut poser, réfléchir, agir. La meilleure solution, la meilleure solution, ce serait ça. Et avant de courir. C'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, pour tous ceux qui veulent s'inscrire aux formations, aux plusieurs réunions que je vais commencer à faire, vous pouvez appeler ou vous pouvez venir sur place pour vous inscrire parce qu'on a besoin de votre niveau, on a besoin de savoir quelle formation vous avez fait avant de le faire. Je vais quand même faire des réunions pour ceux qui veulent avoir juste des petites astuces pour les aider. Et ceux qui veulent faire ce métier doivent comprendre que ce n'est pas 2-3 semaines de formation qu'il faut, mais qu'il faut vraiment se préparer pour aller de l'avant. Alors, je souhaite le meilleur à tout le monde. Sachez aussi qu'avec l'appui, les virus, ça sort. Ok ? Alors, attention, réchauffez-vous au maximum. Et ne vous exposez pas trop à l'appui qui dit plus, dit virus. Le virus a tendance, l'appui a tendance à réveiller les virus. Alors, chauffez-vous bien, protégez-vous bien et ne vous mettez pas trop en évidence dans la nature, mais protégez-vous contre elle pour le moment avec l'appui pour qu'il n'y ait pas trop de Covid, parce qu'avec l'appui, le Covid se réveille. Alors, protégez-vous au maximum. Réchauffez-vous et buvez beaucoup de thé avec de la cannelle, de la muscade. Chauffez-vous au maximum et ça ira bien. Alors, je souhaite le meilleur à tout le monde. et merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 1